Salut, bienvenue à l'anarchie culinaire selon Bob. Quoi de purée confortable à l'automne qu'un plat qui nous rappelle notre enfance? Aujourd'hui en cuisine, un vrai macaroni au fromage. On a déjà un chaudron ici à feu moyen, dans lequel on va verser un petit filet d'huile d'olive. Je dis toujours, si vous n'avez pas d'huile d'olive à la maison, ça ne dérange pas de l'huile végétale, ça fait tout aussi bien le travail. On va ajouter à ça deux gousses d'ail bien hachées. On va tout de suite aussi mettre du sel sur nos gousses d'ail. Ça, ce que ça va faire, ça va dégorger l'ail, ça va l'empêcher de colorer. Ça cuit quand même assez rapidement. Pas plus compliqué que ça. Un petit 10 secondes comme ça sur le feu. On va monter le feu quasiment à maximum. On va rajouter environ trois quarts à une tasse de crème 35%. On voit que ça ne prend pas trop de temps. Ça va commencer à bouillir ici. Donc pendant que c'est encore chaud, on va tout de suite rajouter environ une tasse à une tasse et demie de fromage cheddar jaune. On mélange le tout. Une fois notre fromage bien fondu ici, on va avoir une belle sauce crème au fromage onctueuse. On va rajouter nos pâtes alimentaires. On va mettre environ, j'ai pré-cuit mes pâtes, bien sûr j'ai pris des macaronis. On va mettre environ quatre tasses de pâtes pré-cuites. Quand je fais cuire des pâtes alimentaires à la maison, je fais toujours cuire tout le paquet. Vous voyez, il m'en reste un peu ici. Ce qu'on va faire avec un petit filet d'huile. On va envoyer ça dans un plat en plastique au frigo. On va déjà avoir des pâtes cuites pour une recette future. On mélange nos pâtes alimentaires bien comme il faut dans notre sauce fromagée. Là, on a une couleur un peu pâlote. Donc on va se permettre de tricher. On va rajouter un petit peu de poudre là-dedans. Même pas de la poudre qui vient d'un sachet dans une boîte de macaronis. Je parle bien d'un petit peu de paprika. Ça a juste triché un peu la couleur et en plus, ça a donné un beau goût à notre plat. Donc on a mis environ une cuillère à thé. Je l'aime un peu plus foncée. On ajoute le tout. On voit ici qu'on commence à avoir la couleur désirée. On va assaisonner généreusement avec du poivre en grain. Ainsi qu'un peu de sel. On remélange le tout. On goûte. À être d'une petite cuillère. S'assurer que l'assaisonnement est parfait. De loin, un des meilleurs macaronis que j'ai mangé de ma vie qui ne vient pas d'une boîte. On se revoit à la table pour le service. Sous-titrage Société Radio-Canada